bonsoir ben là comment tu vas j'espère que tu vas bien alors on va voir quel message que je peux te faire passer maintenant relaxe toi et puis merci pour être là un jour de plus tu vois avec moi et vice versa non alors on va voir quel est le message d'aujourd'hui merci pour le soutien pour les commentaires pour les likes pour les pour les partages mais ça bonnement n'hésite pas abonné toi d'aller like et sous clé abonne toi et n'hésite pas appuyé sur un pouce car c'est une bonne récompense tu vois puis ça m'aide beaucoup allez on y va et c'est parti on va voir quel message maintenant n'hésite pas à éclairer tes énergies n'hésite pas à écouter ta voix intérieure qu'est ce qu'elle te dit n'hésite pas à avancer si tu sens que tu as besoin d'aller dans un endroit où il ya de l'eau qui court n'hésite pas n'hésite pas à aligner tes chakras et les nettoyer surtout simplement visualise cette cette fumée noire tu vois et qui s'éclaircit qui s'éclaircit qui qui s'éclaircit jusqu'à ce qu'ils soient complètement claire tu vois c'est important ok c'est important écoute cette petite voix qui à l'intérieur de toi écoute toi écoute ton intuition c'est très important on te dit tu as le pouvoir de transformer toutes les choses qui se passent là maintenant dans ta vie même si parfois ben on n'a pas l'impression parfois ben avec nos peurs avec nos doutes avec nos trucs et non machin et puis on ne fait pas confiance et puis du coup on provoque des situations même si on veut pas le reconnaître où on s'en rend pas compte ceci tu vois on te dit qu'avec ce même pouvoir qu'on a parfois pour manifester des choses qui sont peut-être terribles parfois non parce que ben on a peur que ben que notre autre part avec pépita oh je sais pas moi tu vois et de l'abandon on a peur de tout en fait de vivre qu'on te dit t'inquiète pas fais le tu vas mourir tu vas mourir quand même fait ce que tu as à faire n'ai pas peur fait le et ça sert à rien aussi sinon on fait le avec la peur de toute façon tu vas mourir on va tous mourir tu vois ce que je veux dire hein on te dit lâche les peurs et profite en tant que tu es là en fin de compte c'est ça le truc parce qu'en fin de compte ben quand tu n'auras plus cette enveloppe tu n'auras plus l'opportunité de vivre ces choses sur ce plan matériel en tout cas non c'est ça que tu es venu faire ben alors fais le peu importe ça sera bon pour toi 3 3 3 ça sera bon pour toi c'est un moment d'aligner menthe menthe le mental le coeur et l'âme le coeur et le mental et tout est aligné tout est aligné et quand tout est aligné en fait tu es dans ton vortex d'énergie et puis ben tout va fonctionner correctement tout va marcher parfaitement on te dit que tes intuitions sont pures mais il faut lâcher l'ego le tu vois cette petite voie ces peurs là ces peurs qui te laissent pas avancer on te dit que ben confie tes peurs tes doutes tes blocages décris ta situation et confie la au divin d'accord d'accord oui ici je vois une personne avec beaucoup d'amour beaucoup de compassion surtout pour les autres et beaucoup d'intuition une personne qui s'occupe de sa famille c'est le pilier de sa famille on va dire même c'est peut-être toi ou ton autre ça c'est toi qui le sait en tout cas voilà on te dit que ben continue continue à avancer continue à travailler sur tes a travaillé sur arrête elle veut se faire remarquer tu vois elle veut se faire remarquer lousse là et puis en fin de compte c'est la prochaine carte c'est ça c'est que ton autre il va se il va vouloir se remarquer il va il te voit comme a 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 Peut-être d'un coup de tête, d'un coup de... Peu importe. Mais elle revient. Elle revient parce que, ben... En fin de compte, on a besoin d'une conversation. On a besoin d'une conversation. On a besoin d'une conversation. On veut demander pardon. Ben ouais. Boum. Ok. Tu sais, quand on est dans l'ego, quand on est dans l'orgueil, l'univers, il vient et il te donne un peu d'humilité, en fait. C'est ça qui est arrivé à cette personne. Le jugement, la justice et boum. On l'a fait travailler. Sur un peu d'humilité, ça fait du bien. Mais à tout le monde, pas simplement à cette personne. À tous, dès qu'on est un peu trop... Et après, ça va mieux. Tu vois ? Ben oui. On peut toujours se tromper. C'est pas grave. C'est pas grave. On est là pour apprendre, tu vois. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? En fait, à toi, on t'a gardé dans le secret aussi. C'est quelqu'un qui t'a caché. C'est quelqu'un qui t'a caché à sa famille. C'est quelqu'un qui t'a caché... Je sais pas. Elle avait un problème de... Différence, peut-être. Peu importe. C'est quelqu'un qui faisait des allers-retours cachés. C'est quelqu'un qui avait quelqu'un d'autre ailleurs aussi en même temps. C'est quelqu'un qui n'a pas su se... Se décider en fait, tu vois. Parce que quand cette personne, elle est partie... Elle est partie avec quelqu'un d'autre en fait. Elle est partie avec tout son orgueil. J'ai pas besoin de toi. Je ne te veux pas. Je ne t'aime pas. Peut-être elle t'a dit tellement de choses... Qui font mal. Parce qu'en fin de compte... C'est pour ça qu'on me dit... Tourne ta langue 140 fois. 140 fois dans la bouche avant de... Avant de parler, non ? 40 fois, mais vaut mieux 140 au cas où, tu vois. Parce que cette personne, disons qu'elle est partie... Tiens, 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 tiens. Elle a trop parlé. Elle a de quoi regretter, là. Ben oui. Elle a trop parlé et puis elle s'est décidée tellement vite pour une personne avec qui... Ben, en fait... Elle n'est pas bien. Elle est coincée maintenant. Bon, non, elle est coincée. Personne n'est coincée. Comme elle est partie avec tout son... 10-10, tu vois. Avec tout son... Moi, je vais avec mon nouveau départ. Je vais être super bien. Et bien, comme elle est partie avec tout son... Son... Olé-olé, tu vois. Olé-olé. Elle peut repartir de là où elle est comme ça. Dans la même... Ou mieux, peut-être, en discutant, en disant la vérité aussi. C'est bien. C'est pas mal. On lui dit... C'est toi qui as créé cette situation. Maintenant, tu as le pouvoir de la transformer. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, elle aimerait bien pouvoir venir. Elle se sent bloquée avec une personne qui... Figure-toi que... Aïe, 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 aïe. Alors, tu vois. En plus, ben, la cerise sur le gâteau, non? Il y a la mère ou la belle-mère. La belle-mère, tu vois. Il y a quelqu'un ici qui commande. Qui commande cette personne. Derrière le... Derrière le... Le rideau, non? Tu vois. Detrás del telón. Tu vois. Hein? Il y a quelqu'un qui... Qui tire les ficelles, là. Il y a quelqu'un qui commande. C'est peut-être sa mère à ton autre, là. Enfin, ton autre. Oui, ben, cette personne, là. C'est peut-être sa mère ou la belle-mère. Mais il y a quelqu'un qui a comme un pouvoir. Un certain pouvoir comme pour la bloquer. C'est un karma. Tu vois. Cette personne, elle est partie de cette manière avec... Elle est montée sur ses chapeaux de roue, non? Tu vois. Elle est montée sur son grand cheval blanc, non? Comme dit. Et elle est partie directement se prendre une leçon de vie, tu vois. Elle est tombée exactement avec qui elle devait tomber. Mais il n'y a rien qui est fait par hasard. 12-12. Il n'y a rien qui est fait par hasard. Tu vois. Et... Tu vois. 12-21. Juste là, j'ai coupé 12-21. Et bien. Voilà. Je n'ai pas besoin de toi. Peut-être elle t'a dit, je m'en fous. Je ne t'aime pas. Je n'ai rien à voir avec toi. Elle est partie. Elle t'a laissé. Ou elle ne t'a rien dit. Je crois que si, quand même, elle a dit des choses. Parce que... Il y a quand même l'égo qui était là, au rendez-vous, avec l'épée à la mer. Là, on a... Oui. Elle n'a pas arrêté. On le sait. Lousse. Il y a ça. Confirmation. Elle a aboyé, tu vois. Elle a aboyé. Voilà. Elle a tout... Elle t'a tout aboyé. Et elle est partie. Attends, mamie, plait. La tronche, elle est partie avec son orgueil, là, comme le vainqueur. Et du coup, après, on ne peut pas dire, oh bon, mais je me suis trompée. Maintenant, je suis coincée. Qu'est-ce qu'elle est tombée? Sur qui elle est tombée? Sur qui elle a été donnée sa coupe en courant? Elle s'est décidée pour quelqu'un qu'elle n'aimait pas, en plus. Elle est allée conquérir quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Mais c'était plus facile à manœuvrer. Quand il n'y a pas de sentiment, c'est plus facile. Mais il y a des personnes qui arrivent à être avec quelqu'un sans sentiment. Mais il faut avoir l'estomac bien accroché, non? L'estomac va bien enganché. Ah! Non? Rien que l'odeur de cette personne, non? Rien que les manières, l'odeur, c'est pas possible. Il y a des personnes qui arrivent à le faire. C'est que l'orgueil, là, c'est de l'orgueil, carrément. C'était de l'orgueil, là. On peut dire des peurs, non. Là, c'était de l'orgueil. Il y a eu une dispute. Il y a eu quelque chose. Il y a eu des mots. Cette personne, elle est partie, pim, pam, poum, et elle s'est barrée. Mais elle a dit, ah, si. Alors là, je vais te punir maintenant. Et pour te punir, elle est partie avec quelqu'un. Ben, elle a l'estomac bien accroché, hein? Et maintenant, on lui a dit, tu t'es mis dans cette mouise, maintenant? C'est toi en sortir. Et en plus, il te dit, pardonne-moi, je suis en train de lutter pour surmonter ce passé, cet obstacle-là. Parce que je me suis mis dans un karma, la roue du karma, hein? La roue du karma, hein? Parce que j'ai pas su, j'ai pas su, j'ai pas su me contrôler. Et c'est quelqu'un qui a un tempérament. Elle avait besoin, un peu, tu vois, d'une petite dose d'humilité. Ben, que lui a donné sa suegra, non? La suegra, non? La, comment on se dit? La belle-mère, non? Pardon. C'est possible. Ça peut être sa mère ou sa belle-mère, mais il y a bien quelqu'un, une figure maternelle qui lui en met, tu vois, qui lui en met plein la face. Et puis, et puis, ben, il y a l'autre personne aussi, hein, qui, qui, mais qui est comme cul et chemise avec la belle-mère, avec la mère, la belle-mère. Donc, ben, on s'entend bien. Donc, ton autre, qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie de se barrer et il est fou pour revenir te voir. Mais 15-51, fais attention quand même parce qu'il a eu, c'est le chevalier de bâton, tu vois. C'est le type, il fait un aller-retour vite fait. Ah, ça va mieux. Je peux attendre deux ans de plus, là, tranquille, pépère, planqué. On va attendre que tout s'arrange. En fait, c'est quelqu'un qui attend que les choses, elles tombent toutes seules, quoi. Alors, on lui dit, demande à la recorge de Mickaël qui t'aide à arranger cette histoire. Ben, demande, demande, demande de retrouver la paix, la sérénité parce que ça va pas, là. Ils vont l'aider, oui, ils vont l'aider. Ils vont l'aider à, 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 à... Qu'il n'y ait pas trop de gravuges, tu vois, sur les... On va, on va apaiser la soegra. Mais ça va foutre du bordel, là. Mais bien sûr. Parce que, ben oui. Si j'ai les choses cachées, elles vont sortir en lumière, là. Il va falloir dire la vérité. Il va falloir dire la vérité, là. Tu vois, c'est le seul chemin, dire la vérité. Tout simplement. Ah, il s'est déviné, là. Ils se mettent dans de... Dans de ces histoires. Ah, ben, il te dit, maintenant, tous les deux, on a mal à cause de cette histoire. Tous les deux, on a mal. Tous les deux, on a mal. Hum, hum. Tous les deux, on a mal. Tous les deux, on se sent mal. C'est quelqu'un qui doit, ben, qui a tardé. Elle a pris trop de temps, déjà. Elle s'est mise dans cette histoire. Elle n'a pas su. Elle s'est laissée, ben, manipuler. Tu vois, commander, en fait. Elle s'est laissée commander. Elle était au petit service, enfin. A commande, tu vois. On lui a montré qu'est-ce que c'est l'amour et qu'est-ce que c'est pas l'amour. Qu'est-ce qu'on... Comme ça, on a l'opportunité de savoir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut pas, tu vois. Donc, ben, en fait, ben, cette personne, elle a mis du temps à partir de cette histoire. Mais elle va y arriver, hein. Elle va y arriver. Aïe, 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 aïe. Elle va devoir dire la vérité. Et puis aussi, elle sait que quand elle est partie, elle t'a abandonnée. Ben, elle est en train de voir, ben, tu vois. Elle est en train de voir, ben, un peu ce qu'elle a fait, non ? Et elle se rend compte que, ben, c'est le karma de ce qu'elle a fait, qu'elle est en train de payer d'une manière ou d'une autre, à travers d'autres personnes. Mais c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est comme, tu vois, elle s'est rendue compte, enfin, que, ben, c'était pas, c'était pas joli. C'était pas joli ce qu'elle a fait. Et elle a fait, elle a fait ça sur un coup d'immaturité totale. Sur un coup de, ben, de l'au-cou, là, non, de, de, de... Elle est devenue folle, non ? Elle a pris, ben, des décisions comme ça, à la légère. Et ça, ça coûte cher. Très cher. Eh ouais. Du coup, ben, son karma, en même temps, c'est de te regarder de loin, de regarder la famille qu'elle aurait toujours voulu. Et puis, plus elle te voit, plus elle t'aime, et plus, voilà. Et plus elle se rend compte qu'il va falloir qu'elle bouge son corps. Parce qu'en fin de compte, elle ne peut pas t'oublier. Madre mia, non, non, non. Elle ne te lâche pas, pas du tout. Pas du tout. Mais, euh... Elle s'en veut, hein. Et elle se juge, et elle s'en veut d'avoir... D'avoir écouté les amis aussi. Parce que c'est une personne, tu vois, qui aimait bien faire la fête avec ses copains, et, ben, des soirées de... Voilà. Des soirées de... Pim, pam, pim, pam, hi, 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 hi. Allez, hop. T'as eu à mes camins. Cette personne, on l'a enroulée, mais tant pis. Pour elle, en fait, tu vois, elle a été... Elle a pris sa leçon de vie, en fait, au niveau... À ce niveau-là. Maintenant, ben, qu'est-ce qu'elle a? Ben, elle pleure. Elle pleure. Elle a fait des manipulations. Et tu vois, ça a été de la manipulation. Voilà. Et elle s'en veut. Et elle s'en veut. Elle t'a manipulée souvent, et puis trop. Tu vois, il y a un moment que, ben, elle est tombée dans son piège, en fin de compte, j'ai envie de dire. Et maintenant, c'est elle qui est... Ben, qui n'est pas... Qui n'est pas fière, non? De ce qu'elle a fait. Elle regrette vraiment. Elle a même le cœur brisé. De t'avoir brisé le cœur. Désolée, hein. En tout cas, de toute façon, là, j'ai envie de te dire, pour le moment, c'est pas quelqu'un qui va bouger, tu vois. Elle a mal. Elle pleure. Elle aimerait venir. Elle aimerait faire un tour, venir te voir et repartir. C'est pas la bonne... C'est pas la bonne... Voilà. Enfin, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, cette personne, pour le moment, elle est dans son sacrifice, tu vois. Elle est là. Elle bouge pas. Donc, si elle a décidé de rester dans ce... De toute façon, j'ai envie de te dire un truc. Si elle bouge pas, l'univers bougera pour elle. C'est une question de temps. Tu vois? Parce que, ben, quand on n'est pas là, on devrait y être. Ben... Ouais. Elle dort avec l'ennemi, en fait. Elle s'est mariée avec le diable. Elle s'est mariée ou elle s'est... Ils se sont... Comment on dit? Paxéo. Peut-être qu'ils habitent juste ensemble. Mais en fin de compte, 23-23, il y aura un changement à faire, en tout cas. Des changements à faire. Mais elle se sent quand même plutôt attachée de... Tu vois? C'est terrible. Parce qu'il y a la belle-mère, là. Tu vois? Cette personne, elle s'est bien mariée avec le diable. Tu vois? Elle dort avec... Avec... Ben... L'ennemi. Mais tu sais, hein? Il y a quelqu'un, en plus. C'est la belle-mère. La belle-mère. Du coup, mais qu'est-ce qu'on se sent comme un bouffon, tu vois? Hein? Comme le fou, non? Comme un fou. Comme un fou, on pense à quelqu'un d'autre. À son étoile. À cette merveilleuse... Quelque chose qu'on arrive... Pour elle, pour cette personne, tu es impossible. Inalcançable, non? Comment on dit? Impossible d'arriver à toi, non? C'est pas possible. Elle se sent vraiment bloquée. Mais bon. C'est le karma qu'elle doit passer. Cette personne, elle reviendra d'une autre manière. Hum. C'est pas qu'on lui souhaite du mal, ni rien du tout. C'est que l'univers lui donne l'opportunité de penser. Tu vois? Tu vois, quand tu étais enfant et on te disait, non, non. Va penser à ce que t'as fait, là. Tu vois? Mais c'est ça. Elle est en train de penser. De penser à ce qu'elle a fait. Et pourquoi? Et reconnaître ses erreurs aussi. Parce que c'est bien, non. On en fait tous, hein? Tous. Tous ont fait des erreurs. Peu importe. C'est beau, les erreurs, aussi. Ça nous fait être qui on est. Donc, c'est pas grave, hein? Attends, elle est tombée. On se sent bloqué. Bloqué. En même temps, c'est quelqu'un qui doit respecter. Se respecter. Donc, tu vois? Parce que... Cette personne, c'est possible qu'elle ait des manies un peu pour oublier. Pour boucher le vide, non? Pour couvrir un vide. Ouais. Mais bon. C'est un processus. C'est normal. Il va falloir qu'elle se rende compte que ça ne sert à rien. Et qu'elle se pose surtout les bonnes questions. Pourquoi je suis en train de faire ça? Qu'est-ce que j'ai envie de couvrir avec cette habitude que j'ai? Peu importe l'habitude, si c'est boire, fumer, manger, acheter des trucs. Peu importe. C'est pas grave. C'est compulsif. Et on se demande pourquoi. Et tant qu'elle ne se fera pas les bonnes questions, elle va rester comme ça. Tu vois? Il va falloir qu'elle se pose les bonnes questions. Pourquoi je fais ça? De quoi ça? À quoi ça me sert? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Qui en a vraiment besoin? Moi, à quel moment de ma vie? Alors, elle a beaucoup de passion. Et elle aimerait pouvoir avoir quelque chose réciproque. Donner, recevoir. Mais bon, pour ça, il va falloir qu'elle fasse des changements. Alors, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Tout simplement, élève tes énergies. Fais tout ce qui te plaît. N'oublie pas que c'est aujourd'hui qu'on vit. Et puis, tu mérites bien le meilleur. Alors, un bon massage, un spa, à la plage, un resto, un bon café, je ne sais pas moi. Entre amis, des amis, des conversations. Partage, partage, partage la vie, les moments, faire le bien autour de toi et tout ce dont tu es capable. Car, n'oublie pas que c'est maintenant. Allez, je te souhaite une super soirée. Fais bien attention à toi. On se voit bientôt. Sous-titrage ST' 501